Bon ma personne, il y a quelques années en arrière, j'ai voulu me lancer dans le business mais très vite il s'est posé un problème, celui du capital. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite et si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, cette vidéo va être courte, précise et concise, donc reste attentif. Je m'appelle Bélias Valère pour ceux qui ne me connaissent pas encore et il se trouve que je suis étudiant en 5ème année de médecine à Aix-Marseille et en parallèle je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat parce que moi, ce que je souhaite plus tard, c'est peser dans le game. Donc comme je te le disais tantôt ma personne, il y a quelques années en arrière, j'ai voulu me lancer dans le business mais très vite il s'est posé un problème de capital pour commencer. Parce que je voulais du capital pour financer un gros projet dont je ne peux pas encore en parler aujourd'hui parce que je ne l'assume pas encore. Et donc je suis tombé sur un premier livre, le livre de Robert Kiyosaki qui s'intitule Père riche, père pauvre. Et dans ce livre, Robert Kiyosaki disait la chose suivante. Si jamais tu souhaites financer un plus gros projet, commence avec le peu de moyens que tu as par financer un petit projet. Et une fois que ce projet va te produire suffisamment d'argent, tu vas pouvoir utiliser cet argent-là pour financer un plus gros projet. J'ai suivi son conseil et ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est qu'avec 30 euros, j'ai décidé de lancer un business d'achat et de revente de baskets en ligne. Donc, j'ai mis 30 euros et 30 euros, j'ai pris la basket que j'ai revendue à 40 euros. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être marché derrière tout ça. Et donc, comme j'avais un peu d'économie de côté, j'ai pris les 40 euros plus le peu d'économie que j'avais, ça me faisait un capital de 200 euros. J'ai tout investi pour acheter 5 paires de baskets, si je ne dis pas de bêtises. Et quand j'ai eu ces 5 paires de baskets, je les ai revendues et j'ai pu gagner un peu plus de 300 euros. Et là, j'ai repris tous les 300 euros. J'ai réinvesti dans le business, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de 450 euros. Et j'ai encore repris tous les 450 euros que j'ai encore réinvestis dans le business et ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille en équipe et on a un chiffre d'affaires qui vaut un peu plus de 2500 euros. Ce que je voulais que tu vois, c'est qu'il y a eu toujours ce jeu de gains-réinvestissement dont à aucun moment jusqu'à présent, on se paye. Ce qu'on fait, c'est qu'on gagne de l'argent et au lieu de le dépenser, comme beaucoup de gens font, quand ils commencent à investir, ils gagnent le capital et le bénéfice. Ils mangent tous les bénéfices et ce qu'on fait, c'est que tout l'argent qu'on gagne, on réinvestit. C'est-à-dire que le capital devienne plus gros pour pouvoir gagner plus d'argent et donc pouvoir financer un projet plus gros. Et très vite, il s'est posé ce problème, c'est que comme je viens en famille, on a des gens qui voient une basket qui rentre, une basket qui sort, une basket qui rentre, une basket qui sort. Forcément, les gens se disent qu'il y a de l'argent qui rentre. Et il est fort probable que toi aussi, tu vas vouloir te lancer en business, que tu retrouves ce problème-là où les gens voient de l'argent qui ne fait que rentrer parce que la marchandise sort. Et ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que les gens vont commencer à te demander de l'argent. Il va falloir que tu sois très lucide et très ferme par rapport à ça parce que quand les gens vont entrer de l'argent, ce qu'ils pensent, c'est que tout ce qui rentre, c'est le bénéfice alors qu'il n'en est rien. Ce qu'ils oublient, c'est que quand l'argent rentre, il y a le capital et une petite partie qui représente le bénéfice. Deuxième chose à savoir, ma personne, quand tu vas te lancer en business, une erreur à ne jamais commettre, c'est de confondre les portefeuilles. Parce que quand tu as ton business, l'agent du business, c'est l'agent du business, ce n'est pas ton argent parce que ton business, c'est une entité morale et toi, tu as une entité physique. Donc, il ne faut pas confondre l'argent que tu mets dans le business et l'argent que toi, tu utilises pour te payer toi-même. Ça, c'est quelque chose de capital à prendre en compte. Moi, par exemple, ma famille a voulu à chaque fois me dire « Ouais, on voit les baskets qui sortent, qui rentrent. Est-ce que tu ne pourrais pas donner un peu ici, par-ci, par-là ? » Mais comme j'étais bien conscient que l'agent du business, ce n'est pas mon agent, je leur ai fait comprendre qu'il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit tu décides de vous satisfaire tout de suite et maintenant et par la suite, tout l'agent du business tombe et nous tous, on reste dans la galère. Ou alors, je décide de laisser grossir mon business ou me permettez de laisser grossir le business. Et après, quand on a beaucoup de retombées, on peut maintenant partager. Bon, quand je leur ai expliqué ça, ils ont compris. Et devine où est-ce que j'ai appris cela ? C'est à travers un livre. Est-ce que je peux avoir le livre ? Voilà ma personne. C'est à travers le livre de Ricardo Kanyama que j'ai pu faire la distinction entre les différents portefeuilles. Parce que dans ce livre, Ricardo explique un truc qui est fondamental, c'est que l'agent du business, ce n'est pas ton agent. C'est l'agent du business. Donc, il ne faut pas confondre les portefeuilles. Et il dit tantôt dans son livre que quand lui, il a mis en place son entreprise, au début, il ne se payait pas. Mais il payait ses employés. Et c'est parce que tu vois un peu le challenge. C'est-à-dire, l'entreprise t'appartient, le business t'appartient et tu as des salariés. Mais tu payes le salarié. Le salarié a même souvent plus d'argent que toi. Quand tu veux mettre en place un business qui va être perrin dans le temps, dis-toi qu'au début, les gens avec qui tu travailles vont gagner plus d'argent que toi. Au début, tu ne vas pas te payer. Tu vas devoir jongler ainsi de suite. C'est grâce à ce livre que j'ai pu le comprendre. Dans ce livre, j'ai pu comprendre à quel point c'était capital d'avoir de l'épargne de côté pour pouvoir utiliser cette épargne-là pour investir. Parce que ma personne, l'un des plus gros secrets en ce qui concerne l'argent, c'est que c'est ton épargne qui doit servir de capital pour pouvoir construire un investissement. Malheureusement, tu vois, il y a des gens qui, la moitié de leur vie, ils disent qu'ils sont trop jeunes. Donc, ils attendent que l'argent vienne de quelqu'un d'autre pour financer leur projet. Et l'autre moitié de leur vie, ils disent qu'ils sont trop vieux pour pouvoir financer leur projet avec leur argent. Ne tombe pas dans ce genre de choses, ma personne. Donc, ne sais pas quelle âge tu es aujourd'hui. Dis-toi que si tu as un projet à financer, l'argent va venir de ton épargne. Et puis, si tu n'arrives pas à gérer le peu d'argent que tu as, comment veux-tu réussir à gérer l'argent d'un plus gros business ? Ce n'est pas possible, ma personne. Parce que si tu es fidèle à de petites choses, on te confiera des choses plus grandes. Donc, commence avec ce que tu as et Dieu vous verra. Voilà, ma personne, c'était une petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. Et n'hésite pas à te procurer ce livre parce que ce livre, c'est juste une mine. Surtout si tu es africain. Parce qu'on a beaucoup de livres sur l'investissement, sur l'intelligence financière. Mais très souvent, ce sont des livres écrits par des Américains, des Européens. Alors que ce livre, il est adapté aux réalités africaines. C'est ce livre qui m'a permis de passer de 30 euros à un chiffre d'affaires de plus de 2500 euros aujourd'hui en moins d'un an. C'est pour que tu puisses capter la puissance de ce que tu peux trouver dans ce livre. Donc, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.